salut tout le monde c'est ce sera bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spécial car il s'agit aujourd'hui d'un test d'un jeu qui s'appelle perspective donc perspective d'être un jeu gratuit donc j'ai mis le lien pour télécharger le jeu dans la description pour que vous puissiez le télécharger et donc aujourd'hui on va faire un petit test et je vais essayer de donner envie de jouer au jeu comme il m'a donné envie à moi même donc voici pouvoir commencer et je vais un peu vous expliquer le fonctionnement du jeu donc on commence dans orthographique alors ce qui m'a bien plus dans le jeu c'est le mélange entre le 2d et le 3d oh oui nous sommes dans une phase 2d donc le but vous êtes le petit personnage et vous dédilez les flèches de WFD dans le clavier pour bouger et donc on doit se déplacer sur ces blocs bleus dans la parole de chez toutes les surfaces orange comme ici ou comme le mur en côté et donc à chaque niveau comme vous avez pu le constater il faut arriver au petit portail de chaque niveau donc vous fiez pas d'apparence les trois premiers niveaux on a l'impression que c'est de 2d mais là on passe en 3d donc vous avez vu que les plateformes ont tourné à 90 degrés nous sommes arrivés au bout du portail et donc parce que je suis bien aimé dans l'aspect du jeu c'est que on est enfin on est du jeu un jeu dans le jeu donc même en dehors des niveaux on joue au jeu donc pour aller d'un niveau à un autre on est quand même nous même dans un niveau qui m'a bien pu dans le niveau donc là on est en dehors des phases donc c'est nous qui contrôlons maintenant on est plus dans des phases 2d on est des phases 3d donc nous on contrôle notre personnage en bougeant à la troisième personne et donc il suffit de faire un clic droit pour bloquer l'écran et pour dépasser le personnage avec wafd et donc il peut aussi déplacer sur les petits blocs bleus à chaque fois tout en restant dessus donc pour rentrer dans un niveau il suffit d'appuyer sur eux et donc on vient de rentrer dans le niveau de cube donc oui donc comme je vous disais le personnage en faisant un clic droit on permet de bloquer l'image de faire bouger le personnage donc le personnage longe à chaque fois les bords les bords de la map à chaque niveau les bords du niveau et donc voilà en utilisant la perspective il faut qu'on arrive à le faire aller d'un niveau à l'autre qu'on arrive à on arrive à le faire se déplacer sur ces blocs pour avoir le bon endroit au bon moment pour se faire aller au portail donc maintenant le deuxième niveau compression artifact et donc maintenant on a de la surface au rang que j'ai fait un peu avec vous le tour de la main donc donc ok avec le portail on va déjà commencer par le commencement ce qui paraît logique donc voilà donc vous voyez ici dans le dépasse il va tomber directement sur les surfaces en gestion se rapproche pas un peu bloqué il va pouvoir passer ici c'est tout le but du jeu de se mettre au bon endroit pour bien bloquer la perspective et donc pouvoir permettre à son personnage de se déplacer et d'arriver au bout de chaque niveau le jeu en lui-même n'est pas très long vous en avez pour une bonne une bonne demi-heure trois bon quart d'heure de jeu mais c'est amusant c'est amusant le jeu moi je sais pas comment que j'ai été testé ça m'a rendu vite attractif et j'ai trouvé le jeu très attractif d'entrée donc là on va on va là on voit que il est allé au fond parce qu'il est allé au bord de la map et donc on va servir ici pour sauter et passer sur le bloc bleu donc là il va falloir passer là bon les niveaux sont un peu faciles là c'est une limite si on vous dit quoi faire vu comme les blocs sont posés après vous allez voir ce sera à vous de déduire un peu où il faut aller à chaque niveau et donc je vais faire deux parties de ce jeu là ce sera la partie test démonstration et la partie 2 ce sera la partie gameplay où je ferai tout le gameplay du jeu ceux qui sont bloqués ou qui ont envie de voir comment se jouer donc cette phase test donc ne prendra pas tout le jeu elle prendra les premiers niveaux on convient de faire deux niveaux et encore un grand tour de la porte donc je vous montre rapidement parce que moi ces niveaux je les ai déjà fait donc c'est juste une petite démo donc j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer les niveaux je vous laisserai comprendre par vous même en jouant au jeu si je vous ai convaincu d'y jouer après si le jeu ne vous plaît pas passez votre chemin en tout cas moi il m'a bien plu donc ce jeu je l'ai trouvé par hasard en passant des vidéos sur youtube et sur les sites internet je trouvais ce jeu un peu au hasard je sais même plus comment je l'avais trouvé mais alors c'est pas l'essentiel donc je pense que pour ce test on va encore faire ces deux niveaux voilà ce sera oui mais ce sera assez pour la démo parce que le jeu il est assez court comme je vous ai déjà dit donc sinon je vais trop vous montrer quand vous avez vu il est lâché en l'air il boucle que j'ai pas bloqué la perspective donc si je fais un clic droit il va tout de suite tomber avec la réalité donc on peut enlever le clic en recliquant c'est très français merci merci euh donc voilà un niveau qui va vous poser problème un des premiers niveaux qui va vous poser problème c'est celui là parce que c'est ce passage qui m'a vraiment embêté la première fois que j'étais de ce jeu et donc je me suis aperçu qu'il fallait cédé du report qui ici alors que il contient tout autour des blocs bleus donc des fois oui les éléments du décor on a l'impression qu'il ne devrait pas être utile alors qu'en fait il faut les utiliser et donc perspective il faut pratiquement utiliser tous les décors qui sont gris et il faut à chaque fois essayer de déterminer le chemin d'accès le plus simple par le plus simple et que vous voyez ici bah je ne peux pas passer comme ça donc je suis obligé de bloquer le vœu donc par là et donc je suis obligé de faire disparaître le vœu pour permettre à mon personnage de passer donc là je me suis arrêté je vais bloquer la perspective je vais relâcher donc 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 voilà 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 le portail qui est ici donc du coup les cas les jeux et donc pour le dernier niveau pour ce test donc j'espère que je vous aurais déjà donné envie de jouer à ce jeu si c'est le cas il y a le lien dans la description donc euh oui comme je vous ai dit c'est gratuit donc euh pas d'obligation d'achat c'est le principe de l'achat n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez bien aimé la vidéo si vous avez téléchargé de jeu par la suite on aurait fait plaisir de voir que je vous ai donné envie de jouer qu'est-ce qu'il faut dire donc on va d'abord finir le niveau avant de conclure déjà voilà il faut que je m'écarte pour faire paraître plus grand j'ai pu sauter dans des pièces de plateforme et donc euh ouh là ça commence à devenir compliqué donc il va devoir passer par le petit chemin là ah il y a des trous dans le boteau donc voilà voilà comme ça un petit escalier alors c'est là et là je vais devant et voilà donc c'était le dernier niveau pour ce petit test donc comme je vous l'ai dit par la suite je serai le gameplay entier le gameplay entier du jeu peut-être en deux parties peut-être en une partie ça dépendra du temps qu'il me faudra donc je vous incite à vous abonner à ma chaîne à aimer la vidéo à lâcher les commentaires à télécharger le jeu si je vous ai donné envie d'y jouer et donc je vous donne rendez-vous pour le gameplay de ce jeu très prochainement allez à plus merci 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 merci